J'essaie de lire l'avenir dans les tâches de café. Ça va pas, mais tu me touches pas, c'est toi la tâche avec ta tête. Les mecs, dès qu'ils boivent un boule, ils ont les yeux qui piquent. Bonjour. Ça, je l'avais pas lu dans la tâche. Venez pour l'entretien ? Ouais. Eh ben c'est non. Ah mais c'est bon, c'est le fils de monsieur Travorek. Je compte sur vous pour que ça se fasse bien. Ça fait mal. C'est pas parce que t'es pistonné que tu vas te la couler douce. Ici, on est là pour travailler. Moi, je joue le rôle de Julien, qui est le meilleur ami de Noom, qui est l'homme d'Amel dans le film. Et on est deux personnes que tout oppose et qu'on va essayer de s'aimer pour un jour ou plus. Et j'aime bien Amel à la fin du film. Pendant le film, je suis pas hyper fan. Je gratte du jeu. Donc à un moment donné, ça va payer, c'est sûr. Je gratte du jeu, de la française des jeux. Ah oui, d'accord. Tu vois, je gratte du jeu, quoi. Mon personnage est un jeune comédien qui se lance dans cette end-up, qui prépare son spectacle et qui galère un peu. Donc ses parents le forcent à aller chercher du travail puisqu'ils ne peuvent pas vivre encore de sa passion. Ah oui, très arté. Très arté. Voilà. Sinon, j'ai pas trop de défauts. Plutôt beau gosse. Latisme. Nous, mais et moi-même, Amel, on a gardé nos vrais prénoms. On n'est pas comme ça dans la vie, dans le film. Je suis très branlée, tôt. J'ai aucune envie de travailler. Non, je suis un peu fou, un peu obsédé sexuel. Elle est déçue par certains hommes. Du coup, elle va essayer d'avoir une autre vision du couple. Elle va inventer des trucs dans sa tête. Un peu radin. Radin, certes, certes, radin, parce que la situation économique de mon personnage l'oblige à faire attention à ses dépenses. Voilà. Ça te dirait de faire un ciné ce soir ? Je sais pas, ouais, pourquoi pas ? Ah, t'as la carte illimitée ? Non, non. Merde. On a dû faire des choix. Il y a des scènes au théâtre qui marchent, mais qui ne marchent pas au cinéma. Et on s'est fait aider de vrais scénaristes de cinéma. Ça, c'était très important, parce qu'on n'avait jamais écrit de scénario. Nous, t'avais pas écrit de scénario jusqu'à présent. Voilà. Mais c'est un réel plaisir, parce que tout ce qu'on ne voit pas au théâtre existe dans le scénario. Et comme M. Pablo Poli, qui joue le meilleur ami de Noum, qui s'appelle Julien, qui n'existait pas au théâtre, qu'on suggérait, et là, il est vivant. Il est vivant, il est incarné, il est défendu par un vrai comédien. Et ça, c'est formidable. Oh, le ringard ! Pour que tu puisses faire de beaux rêves, je t'envoie une photo de moi. C'est quoi ça ? On dirait les deux tunnels d'Eurostar. Oh merde, c'est son nez ! En fait, c'est des producteurs de cinéma qui sont venus nous proposer, à la sortie du théâtre, d'en faire un film. À la base, nous, on ne pensait même pas jouer cette pièce quatre ans. Et donc, quand on nous propose une opportunité comme ça, on ne peut pas dire non. On est obligés de dire oui. Et donc, on dit oui, et nous sommes partis, et nous avons réussi à écrire ce scénario. Voilà. Vous pouvez arrêter de faire des bêtises ? Merci. C'est professionnel. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que la couleur n'a plus trop d'importance. C'est juste que quand c'est drôle, c'est drôle en fait. Je ne pense pas qu'ils se sont dit tiens, on va faire un film avec une rebeuille, un renoir et un roux. Parce qu'il est roux. C'est juste qu'ils se sont dit il y a un sujet porteur, il y a assez drôle et puis ça a fonctionné pendant quatre ans. Donc ils se sont dit clink, clink ! Peut-être que ça peut prendre. Et puis c'est dans l'air du temps. Vous savez, c'est fini maintenant les films en noir et blanc. Le cinéma est le miroir de la société dans laquelle on est et la société dans laquelle on est, il y a de tout. Donc il faut ça, je crois que c'est une bonne chose. Il ne faut pas... Rien que le fait qu'on en parle, qu'on pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a des renois, des rebeux, des roux, c'est un peu bizarre. Je sors d'une projection d'une série dans laquelle j'ai tourné et à la fin, une projection, quelqu'un est venu nous voir en nous disant mais pourquoi il n'y a pas de juifs dans votre série ? Et le pourquoi est quand même un peu grave, pourquoi on s'en fout en fait de qui il y a et voilà, on est le refait de la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec nous, mais Hamel, on n'est pas du même endroit mais on est exactement au même endroit. On ne se pose même pas la question en fait. Très pardon, on ne se pose même pas la question en fait. on ne regarde pas ça. C'est comme les enfants, les enfants en maternelle jusqu'en primaire, ils ne voient pas ça, ils ne voient pas la couleur de beau. Ils voient un copain, point. Nous sommes tous différents mais on peut tous vivre ensemble et on peut rire. C'est ça la vérité. C'est un des thèmes du film mais le truc, c'est qu'on peut rire de tout, tous ensemble, avec tout le monde tant que c'est drôle et tant que personne ne se sent lésé. Nous, notre motivation première, c'est faire rire le plus de gens possible. Donc, tant que les gens passent un bon moment, qui se marrent, notre mission est accomplie. Voilà. Moi, je suis d'accord. Ramel, es-tu d'accord ? Je suis d'accord. On est d'accord. Noam ? Je suis d'accord. À 3-3, t'es d'accord ? Je ne suis pas une fille facile, il va falloir te battre. L'essentiel, c'est que ce soit un garçon ou bien. Et ton L-O-V-I-N-G sets me free. Si jamais tu mets le voile, je casse direct. Mais tu es dégueulasse ? Non, je suis désolé, mais le voile, ça fait peur à la France et moi, je suis français. Elle est belle, la gueule de français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada